je ne sais pas comment est ma tête ce matin parfois je me demande de ne pas regarder dans le miroir avant de filmer juste pour être 100% natural bon j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai super bien dormi et je vais vous montrer du coup mon petit déjeuner alors le petit déj d'aujourd'hui qu'est ce que c'est c'est un porridge j'adore ça c'est un porridge avec des bananes de la confiture de myrtille des amandes de soja de la cannelle et du lait de coco et un petit café avec un peu de lait de coco donc voilà peu importe la saison j'aime bien vraiment beaucoup mon porridge bonjour chez moi enfin j'ai tellement couru ce matin je suis épuisée je pense que j'ai juste super faim en fait comme d'habitude et que c'est la nuit après donc je vais tout de suite me préparer à manger et vous montrer ça alors ce midi je me suis fait des onigeraso donc c'est des petits comment dire des petits sandwich en fait japonais donc là j'ai fait avec de l'aubergine on voit mieux ici de l'aubergine braisée au miso et donc c'est tout simple c'est du riz de l'algue c'est très très nourrissant et très très mignon et là je les ai fait très simple mais on peut les faire avec du tofu des légumes enfin plein de trucs d'ailleurs je vous laisse la recette juste ici des onigeraso sur ma chaîne bon les amis finalement je m'en suis fait un deuxième parce que c'était trop bon et parce que j'avais très faim et là c'est bon je peux plus rien manger donc là je vais travailler cet après midi j'ai du montage et je pense que je vais vous retrouver bah ce soir du coup hey recoucou les gars il est 17 heures ça fait quatre heures que je travaille je suis au bout de ma vie j'ai mal la tête j'ai envie de dormir bref il me faut un goûter il me faut des sucres des protéines une boisson de quoi pouvoir continuer à travailler jusqu'au très tard parce que oui je suis comme ça j'aime travailler et je suis passionnée par ce que je fais donc j'arrive encore moins m'arrêter de travailler mais là pour continuer il me faut vraiment une petite pause un petit goûter donc je vais vous montrer ce que je prends du coup je me suis fait un petit thé détox de chez yoghiti et j'aime trop parce qu'il ya un petit mot qui est que ce jour vous apporte paix tranquillité harmonie mais écoute j'aurais bien aimé qu'on me dise ça ce matin avec une pêche bio et des amandes donc une dizaine toujours pas plus donc bah le goûter parfait moi je trouve un fruit des sucres des protéines un petit thé et on est repartis ce grand moment est arrivé le moment où je partage ma recette de frites au four puisque ce soir je fais des frites au four et donc je vais vous montrer comment j'ai alors c'est tout simple j'ai fait avec les pommes de terre que j'avais donc c'est des longues pommes de terre rouge à la peau rouge je les ai coupé en forme de frites voilà c'est des très grandes frites mais moi j'aime bien les frites comme ça et je les ai tout simplement mis sur un papier sulfurisé avec une cuillère à soupe d'huile d'olive une très bonne huile d'olive qui est celle ci un peu de sel un peu de poivre un peu de paprika doux parce que je trouve que ça épice mais à la fois ça fait ressortir le côté sucré des pommes de terre et je les ai bien espacé comme vous voyez qu'elle soit vraiment bien posé chacune sur un côté et je vais les mettre au four à 220 degrés enfin entre le thermostat 7 8 donc je pense que c'est 220 peut-être un petit peu plus que 220 même un four très très chaud quand même et je vais les mettre trois fois dix minutes c'est à dire je vais le mettre dix minutes puis je vais toutes les retourner trois fois comme ça elles seront parfaitement dorées mais donc voilà on va faire cuire ces petites frites et ça va être magnifique et voilà oh my god look at this est-ce que c'est pas des trop belles frites franchement dites la vérité voilà je mange ça avec du guacamole enfin c'est pas vraiment du guacamole c'est juste de un demi avocat écrasé avec du citron du sel du poivre et ce sera mon repas de ce soir hey comment ça va je sais pas trop ce qui s'est passé je crois que les frites m'ont mis un blackout c'est ma théorie non mais en gros j'étais tellement fatiguée que j'ai mangé ensuite voilà coma je suis partie me doucher me préparer pour dormir et je me suis endormie à 22 heures mon gars 22 heures la vie qui me dit tu travailles trop meuf et j'ai carrément oublié de filmer l'outro donc la fin de cette vidéo n'importe quoi donc je vous reprends ce matin vite fait dans les camions poubelle merci très tôt et rapidement puisque je ne vais pas rester chez moi aujourd'hui donc voilà juste pour vous dire bah que c'était une super journée avec vous que j'espère que ça vous a plu et que je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à ma chaîne et ah oui c'est ça que je voulais vous dire est ce que ça vous intéresserait que je fasse une journée dans mon assiette les jours où justement je sors parce que il y a quand même une majorité de jours de la semaine où en fait je vais emporter mon repas le midi et c'est des journées beaucoup plus speed et plus protéinées et jusque là j'ai filmé des journées où j'étais à la maison parce que c'est beaucoup plus simple de filmer bien évidemment c'est beaucoup plus calme et je peux avoir des idées de comment je filme etc mais bon si ça vous intéresse d'avoir un aperçu vraiment réel d'une journée où je suis dehors où j'ai des castings ou même un shooting là par exemple aujourd'hui demain après demain j'ai des shootings donc voilà c'est très différent bah dites moi et je vous filmerai ça bientôt et en attendant je vous fais des gros bisous je suis je suis je suis je suis